bonjour mesdames et messieurs bienvenue à direct c'est congolaire télévision nous sommes les 114 mars 2023 nous recevons messieurs réponses combattants d'aider des personnes heureux que vous messieurs bonjour et bienvenue bonjour juste et bonjour à tous nos téléspectateurs je suis réponse mabur mon yamali je suis cadre d'aider des pecs je sais qu'il dit merci un parti au pouvoir oui un parti au pouvoir merci beaucoup mais ces réponses il faut préciser que en tout cas la semaine elle a été marquée par toujours les affrontements au nord qui vous précisément d'aller au tour et massissi et ce matin quels sont les dernières informations que vous avez au fait c'est aujourd'hui nous avons vraiment des bonnes informations l'effort dc s'est très bien comporté sur les lignes de front en titre d'exemple et l'effort dc a récupéré le village des karumbas l'effort dc entre vraiment des s'est démarqué sur le terrain il n'y a pas de problème nous vous avons confiance et à notre armée je pense que partout sur les lignes de front il n'y a pas la trahison comme c'était la fois passée l'effort dc s'est comporte vraiment très très bien malgré que les terroristes dm 23 ils ont encore une fois de plus violé les cc l'effet décrété par les chefs d'état à anadis abeba donc nous dénonçons encore cette énième violation des mouvements de terroristes et dm 23 parce qu'ils sont en train d'attaquer les positions d'effort dc alors que non la rdc nous étions vraiment en train de respecter les j'étais en train de respecter les la feuille des routes des des langues la dd dd la disabeba d'accord mais il faut préciser en tout cas qui est quand même c'est vrai vous saluer les avancées de notre armée les fardes c'est ce qu'on paie vous pouvez dire parce qu'il ya déjà qu'ils nous suivent et qui veulent savoir cette fois ci il aura pris un repli stratégique bien que c'est une matière qui est vraiment liée aux militaires mais c'est tel que vous voyez les choses sur terre est ce qu'il ya une de cette détermination va continuer en fait non la détermination ne va pas continuer parce que nous sommes d'aller cesser les faits lorsque les chefs de l'état se sont réunis à anadis abeba ils ont donné les m23 un mois pour se retirer progressivement du 28 février au 30 mars il faut qu'ils quittent dans tous les milliers déjà occupés par les m23 il faut que les m23 quitte mais chose grave on a encore on n'a pas encore vu là où les m23 sont en train de se retirer c'est ce qui inquiète quand même le pays la population congolaise je pense que les fardes c'est va toujours maintenir sa position lorsque les terroristes seront en train d'attaquer nous on va répliquer comme on est en train de les pousser je pense que la patience du peuple congolais et du chef de l'état de l'armée congolaise va finir d'ici les 30 s'ils ne se retirent pas je pense que nous on va lancer maintenant les hostilités contre les terroristes des m23 et on va les chasser dans les entités occupées je pense que les fards d'essayer en train de se préparer en conséquence voilà que les chefs d'état de la sade qui se sont réunis ici à goma pour cette même question parce qu'on a vu qu'il ya quelques défaillances de la part des forces de l'eac je pense que la sade qui va intervenir dans les jours à venir et nous allons chasser les 23 sur le sol congolais d'accord alors messieurs les réponses revenons ici à goma parlez-nous qu'est-ce qui s'est passé hier soit à la frontière à la rdc de rwanda en fait on a eu les informations qu'il y aurait un militaire qui est parti que il ya ce qu'on appelle la zone nettre entre les frontières du rwanda et le congo mais pour notre grande surprise comme d'habitude les rwandais ont tiré à bout portant sur notre militaire maintenant on attaque les rapports de la sirgel pour voir ce que ça va donner mais le gouvernement vraiment va se prononcer dans les heures qui suivent et nous condamnons encore cette énième attaque perpétré par les militaires rwandais donc il ya déjà une tension il ya déjà les tensions entre la rdc et les rwandais c'est indiscutable je sais que lorsque la rdc va répliquer comme le chef de l'état bien dit on sera sans pitié si on va frapper vraiment à quatre boulets rouges c'est un peu ça ce qui s'est passé ici nous sommes entrés de nos réservés nous sommes un état qui respecte l'intégrité de nos voisins seulement que certains de nos voisins veut toujours nous insécuriser mais nous on n'a jamais voulu insécuriser nos voisins mais c'est selon une communauté randie publique par kigali dit ceci aujourd'hui aux environs de 17h35 minutes un soldat de l'armée de la rdc fardessa traversait la frontière et a tiré des soldats des forces de défense rwandaise qui montait la garde à la frontière commune entre la grande barrière et la petite barrière dans les districts de roubafou dans la province de l'ouest du rwanda les soldats des forces de défense rwandaise ont riposté si on voit les soldats des fardessaient du côté rwandais de la frontière plusieurs autres soldats des fardessa ont tiré sur la position des forces de défense rwandaise résultat en bref et l'échange des tirs la situation est maintenant calme cette sida s'ajoute à plusieurs autres incidents similaires des violations du territoire rwandais par des soldats de l'armée de la rdc les forces de défense rwandaise ont officiellement communiqué l'incident aux mécanismes conjugués attendu des vérifications selon les rwanda c'est les militaires congolais qui pourraient en tout cas violer encore la frontière est ce que cette information est vraie parce que jusqu'à là il n'y a aucune communication côté congolais en fait c'est c'est un discours habituel du rwanda vous avez suivi lorsqu'on avait abattu notre avion des chasses ils avaient toujours parlé comme quoi on était en train de violer leur espace aérien on connaît déjà comment se comportent les rwandais mais je pense que on n'a pas vraiment ces santé qui nous ont toujours provoqué c'est pas nos militaires qui sont partis à attaquer les rwandais c'est santé qui sont toujours en train de vouloir venir nous agresser même sur les sols congolais chose qui est inacceptable et messieurs les journalistes ils ont toujours nié tout l'huile est toujours non ça d'acte ou donc lui n'a jamais fait du mal il utilise toujours les discours de il veut toujours se victimiser comme si lui il est victime de tout sauf riez là nous la république démocratique du congo on connaît déjà le l'hypocrisie du rwanda on connaît déjà ses discours d'ambiguïté et ça ne peut pas nous inquiéter parce qu'on connaît que gaga mais c'est les mâles pour la région c'est les mâles vraiment parce qu'il a déjà tué des milliers et des milliers de congolais mais qu'est ce qu'il faut faire finalement pour lutter contre cette cette question parce que ça fait longtemps que ça fait au moins trois ça c'est le troisième incident que nous voyons et d'ailleurs même la fois passée c'était la même chose et aussi ce qu'ils vont mais dans toutes ces situations ce sont toujours les militaires congolais et congolais pardon qui mèrent et qui sont tiens comment comprendre cela bon je pense que cette question elle est un peu complexe parce que des parts et d'autres lorsqu'il ya la guerre il ya aussi les rwandais qui sont en train de succomber sur les lignes de front mais nous la rdc je vous ai dit que nous sommes en train toujours d'observer le cc les faits lorsqu'on va lancer les hostilités nous sommes en train d'interpeller maintenant la communauté internationale parce que demain ou après demain ils viendront nous dire que non on a attaqué les rwandais il faut qu'ils nous sommes en train de réunir les éléments les preuves cela qu'ils se sont et qu'ils sont en train de venir et nous agresser la rdc vraiment je suis convaincu avec cette force parce que l'armée en train de monter en puissance lorsque la rdc va riposter contre les rwandais ça serait ça sera catastrophique nous demandons aussi les chefs de l'état de passer aux vitesses de croisière autoriser l'armée congolaise a chassé les m23 sur les sols congolais parce que si vous regardez les sinistres et comment ils sont en train de vivre c'est catastrophique mais c'est les journalistes il faut que les gouvernements se prennent vraiment responsable devant cette situation de l'est parce qu'on en a beaucoup souffert parlons encore au léac les bourrondis va envoyer ses soldats ce samedi 4 mars et à goma dans les cadres de la force régionale de léac a annoncé le secrétaire général de cette organisation les bourrondis avaient déjà déployé ces unités dans la province des sites qui vous pour elles opèrent conjointement avec les forces armées de la rdc les différents sommets tenir la situation dans l'est de la rdc on recommandait en tout cas le déploiement complet du trou malgré les manifestations partout pour dire non à cette à cette force en tout cas aujourd'hui des soldats ou gagner attendait à goma ou gandé ou mieux besoin bourrondais pardon oui il faut comprendre que le délai assez nous avons des coopérations bilatérales entre la rdc les bourrondais on parle des militaires bourrondais dans les cadres de léa c'est donc c'est la force aussi délai assez c'est la force de léa cimbo là vraiment nous sommes en train de nous réserver parce que après l'assise des chiffres des chiffres d'état major des pays des membres de léa c le ministre de la communication et le ministre des affaires étrangères ils avaient jeté en bloc les réseaux les réseaux les décisions prises la communique et la fédéroute des chefs d'état mais là si on a pris cette décision je pense que les gouvernements est en train de chercher les voisins moyens pour améliorer la situation sécuritaire et si c'est l'est à ce qui va maintenant venir lancer les hostilités parce que nous on veut quand même qu'ils ne viennent pas ici à goma pour c'est c'est prendre les hôtels luxueux commencer maintenant à faire des tours par ci par là dans la ville qu'ils aillent aux lignes d'efforts s'ils sont venus pour aller rejoindre les efforts dc dans les lignes d'efforts nous sommes d'accord seulement que les peuples n'est pas d'accord avec l'air fait des routes qui stipule que les burundais devaient occuper goma jusqu'à saque saque masisi et les kenyais pourraient occuper goma ruchuru nous les congolais nous ne sommes pas d'accord avec ça s'ils viennent ici pour faire ce que les kenyans ont fait nous nous sommes ici pour le démontrer le contraire et on va les chasser d'ici on a peur non on a peur on n'a pas peur de qui que ce soit vous êtes au pouvoir vous allez encore chasser vos partenaires non non ici lorsqu'on parle du pays on ne voit pas le pouvoir le pays est sacré et s'il faut défendre les pays le pouvoir ce n'est que rien c'est ce que je disais nous on va toujours nous à notre part nous la population s'est appelée toujours la population à une résistance s'ils osent encore venir c'est rester ici à goma nous allons faire appel à une manifestation et on va les chasser on va les amener dans leur propre pays c'est ça c'est que nous sommes en trait de préconiser nous les parlementaires du peuple d'accord alors les présidents français manuel macro en tout cas est arrivé hier dans la nuit à kinshasa c'est là après des séries de manifestations contre sa présence ou s'avenir sur les sols congolais c'était aux environs des vingt déserts que l'aéronef du chef de l'état français a adhéré à l'aéroport de la voie de chini à kinshasa alors que tout ce qui se prépare en tout cas pour trouver son arrivée était endormi les présidents français devraient donc poursuivre son séjour à kinshasa pas en toute liberté sachant qu'il reste à ce que son congolais la même situation ou presque sévi au gabon où il doit en tout cas c'est rentré par la suite et donc il est venu en tout cas du gabon également il a passé par angola et les congobrasans il faut dire qu'il y ait maintenant tout cas des fortes mobilisations à goma et kinshasa pour dire non à l'arrivée du président français qu'on a quitté soutenir les rwanda les rwanda aussi accusé à son tour de soutenir les m23 qui fait la guerre au congo voilà qui est en tout cas macro et a été accueilli à l'aéroport par les premiers ministres congolais ça m'a le condé en tout cas comment vous trouvez c'est la macro à kinshasa au congo en fait je vais d'abord mettre un petit peu avant de répondre à votre question vous savez dans nos cultures africaines les nuits les sourciers ils ont toujours opéré pendant l'année donc sa présence ici le fait qu'il vient la nuit c'est parce qu'il savait que tout le monde n'était pas d'accord avec son arrivée ici au congo quant à ça qui concerne votre question vous savez que la france n'a pas un bilan afrique précisément en rdc et non les congolais on n'a pas besoin de son discours on a besoin si peut-être il est venu confesser demander pardon pour le mal qu'ils ont fait au congo parce que aujourd'hui nous sommes en train de compter plus de 6 millions de femmes violées par la guerre que la france lui-même il est responsable il ya déjà 12 millions de des mots des femmes morts il ya déjà plus de 15 millions de congolais tués par les rwandais soutenus par emmanuel macro parce qu'on a suivi les sénateurs français en train de nous éclaircir sur les accords signés entre paul kagame et monsieur emmanuel macro nous c'est qu'on demande à emmanuel macro qu'ils viennent ici avec les discours clairs qu'ils condamnent la 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 les rwanda et qu'il qu'il arrête son soutien au rwanda faute de quoi il va avantager la france de perdre ses intérêts ici à république démocratique du congo il faut aussi signaler que nous sommes les deux pays francophones de la de du monde est ce que c'est pas les premiers sur la superficie nous sommes les premiers mais le le ce qui parle le mieux nous sommes après la france séménale donc emmanuel macro a intérêt vraiment à redéfinir sa politique en afrique plus précisément à ici en rdc parce que je peux aussi le conseiller en politique c'est les écomptés c'est les intérêts qui primes en politique il n'y a pas les amitiés oui nous sommes d'accord que kagame lui a servi il est amené pour lui de voir de regarder de l'avant et de préserver la paix en afrique parce que la france est en train de perdre ses colonies partout ailleurs en afrique et surtout nous en rdc nous sommes déterminés et lui même et c'est ce qu'on était en train de préparer pour lui nous sommes un état démocratique normalement on n'allait pas saboter son arrivée si c'est moi on ne veut l'accueillir démocratiquement avec les non pas comme un chef de l'état je vous rappelle et d'ailleurs il a voté parti à travers kabou et qui avait appelé à un accueil chaleur est heureusement qu'on n'était pas vraiment à l'aéroport mais bon il est chef de l'état mais moi je n'ai je l'apprécie pas je n'apprécie pas sa politique mais mais quels sont les signes parce que au moins la guerre et à l'accueil il n'a qu'ils a qu'intéressé à l'accueil c'est 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 le plat politique est-ce le plat diplomatique tous os et la caca c'est le plan militaire yango mokons jamboka c'est le plat à l'accueil c'était le je me suis ос se me à Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501